Il est exactement 15h, donc on va débuter cette session qui sera co-animée par moi-même et par Jean-Claude Desenclos, qui est médecin épidémiologiste et spécialiste en maladies infectieuses et qui a été directeur scientifique de l'Institut de paix sanitaire, puis de santé publique France pendant plus de dix années. Il y a actuellement un retraité actif et notamment membre du conseil scientifique d'Épiphar. Jean-Claude, je te cède la parole. Merci, Alain. Merci de m'avoir invité à modérer cette session qui va parler de la vaccination, qui est un sujet en progrès et en évolution. Je dois rappeler quelques éléments à l'ensemble des intervenants et des participants, d'utiliser pour les francophones de parler en français, puisqu'il y a un interprétariat, de choisir le canal de diffusion en français ou en anglais selon que l'on veut entendre l'interprétariat en français ou en anglais. Et puis aussi, pour la session des questions et réponses, d'indiquer dans le point de questions et réponses de donner vos questions. Et on les présentera lors de la session questions et réponses. Donc, la première intervention concerne les recommandations vaccinales, un sujet évolutif. Et c'est Daniel Florey, qui est professeur de maladie infecteuse et qui est aussi vice-président, après avoir été président, d'ailleurs, du comité technique des vaccinations, et vice-président de la CTV à la Haute Autorité de Santé, qui va faire cette présentation. On a 20 minutes de présentation et 10 minutes de discussion. Et donc, quand on approchera de la fin des 20 minutes, on indiquera que le temps est presque compté. Voilà, Daniel, c'est un grand plaisir pour moi de te donner la parole. Merci, merci Jean-Claude. Et merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce premier congrès d'Épiphar. Donc, cette première diapositive pour rappeler mes activités passées et présentes et pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, bon, on entend actuellement, on a des recommandations qui apparaissent. des recommandations qui sont pénises, des décisions qui sont prises par le gouvernement, etc. Et qu'il faut peut-être rappeler qui est ce qui fait la politique vaccinale en France. Et qu'en fait, c'est la loi de santé publique de 2004 qui a précisé que la politique vaccinale était élaborée par le ministre chargé de la Santé, etc. Et qui est après avis du Haut Conseil de la Santé publique, puisqu'à l'époque, c'était le Haut Conseil de la Santé publique qui était chargé de l'expertise vaccinale. En 2007, cette expertise a été transférée à la Haute Autorité de Santé et la loi de 2017 a confirmé en disant que la HAS a la mission de participer à l'élaboration de la politique de vaccination, émettre les recommandations vaccinales, y compris en urgence, à la demande du ministre chargé de la Santé lorsque la situation le justifie. Et ceci en fonction de données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et les risques au niveau individuel et collectif, et d'études médico-économiques. Donc, la HAS fait des recommandations, qui sont des recommandations, et ces recommandations s'appuient sur des données scientifiques. On a vu les éléments qui devaient être pris en compte. Ces données scientifiques, en situation de pandémie, elles se font dans un contexte d'incertitude. Et en effet, on ne connaissait rien de la maladie, on a appris, on continue à apprendre de la maladie. Les vaccins ont été mis à disposition de manière progressive et étagée, et que dès lors, ces vaccins ont obtenu une autorisation mise sur le marché. La HAS a dû dire si ce vaccin était recommandé ou non en France, c'était difficile de dire autrement d'ailleurs, sauf qu'il n'y a plus d'avoir des discussions pour un des vaccins, on y reviendra. Et puis, il a fallu situer la place de ces vaccins dans la stratégie vaccinale qui avait été élaborée dès l'été 2020. Et ceci en tenant compte de ce qu'on apprenait au fur et à mesure, c'est-à-dire notamment les données d'utilisation en vie réelle. Les recommandations ont été faites sur la fois des études, des essais cliniques de phase 3, mais on a eu rapidement des données d'utilisation en vie réelle au Royaume-Uni et en Israël essentiellement, et puis bien sûr en prenant en compte les données de pharmacovigilance. Alors, de son côté, le gouvernement a pris des décisions, et ces décisions ont pu être différentes, puisque ces décisions ont intégré le politique, c'est bien normal, mais également des éléments sociétaux, économiques. Et puis, le gouvernement s'est appuyé sur ses propres conseillers, donc ce qui explique qu'il y a pu y avoir des discordances, et c'est sur un peu ces discordances, et sur ce qui a pu poser polémique, en tout cas, oui, qui a pu faire polémique, que je vais centrer cet exposé. Alors, tout d'abord, la stratégie vaccinale a été établie à l'été 2020, alors qu'on était en situation active, de circulation active du virus sur la totalité du territoire, ce qui n'a pas beaucoup changé, que lorsque les vaccins sont arrivés, nous avions des données sur une efficacité démontrée concernant la prévention des formes symptomatiques de la maladie, mais qu'il n'existait pas de données probantes sur la prévention de l'infection et par extrapolation de la transmission. Ceci explique donc que la stratégie vaccinale a visé à réduire le fardeau de la maladie, et notamment à prévenir les formes graves, les hospitalisations et les décès, et d'autre part, à maintenir le fonctionnement des activités essentielles du pays, et notamment de son système de santé, tout ceci en prenant en compte une allocation progressive et limitée des doses de vaccins. Alors, comme les doses de vaccins étaient limitées, il a fallu prioriser. Qui prioriser ? Alors, ont été priorisés, d'une part, les personnes les plus à risque de formes graves et de décès, et d'autre part, les personnes les plus exposées. Les personnes les plus à risque que de formes graves, toutes les données, toutes les études montraient que l'âge était de très très loin le facteur qui majorait le risque de formes graves et de décès, et ce risque augmentait de manière exponentielle à partir de 50 ans. Et puis, en dehors de l'âge, il y avait les comorbidités, dont il a fallu faire la liste à partir d'une revue de la littérature. Et puis, le deuxième volet, c'était les personnes les plus exposées, et les personnes les plus exposées, c'était celles qui étaient en structure d'hébergement en collectivité, avec une cumulation de la promiscuité, de la difficulté à appliquer les mesures de distanciation, les comorbidités et l'âge, et bien sûr, les EHPAD et les établissements médico-sociaux venaient en premier lieu. Et puis, il y avait bien sûr, parmi les personnes les plus exposées, les professionnels de santé, les professionnels de santé prenant en charge, notamment ceux qui prenaient en charge directement les maladies. Alors, à partir de là, il y a eu un phasage, qui est peut-être peu lisible, mais tout le monde le connaît, un phasage en cinq périodes. La première phase concernait les personnels des EHPAD et les établissements médico-sociaux, et puis les personnels qui les prenaient en charge, mais les personnels elles-mêmes les plus à risque de forme de grade et de décès. Et puis, dès la phase 2, on passait sur une priorisation en fonction de l'âge, en commençant par les plus de 75 ans, et en commençant par ceux qui avaient des comorbidités, et au fur et à mesure qu'on obtenait une couverture vaccinale correcte dans ces tranches de population, eh bien, on passait à la tranche d'âge inférieure, avec toujours la priorisation parmi celles qui avaient des comorbidités, et puis, bien sûr, également en montant en charge de manière parallèle pour les professionnels de santé. Donc ça, c'était les phases 2 et 3, et puis les phases 4 et 5, eh bien, c'est les phases ultimes, c'est où on se trouve maintenant, où on est en capacité d'élargir la vaccination. Alors, à des personnes qui n'ont pas été ciblées initialement, notamment les personnes vulnérables et précaires, mais également, toute personne souhaitant se faire vacciner, toute personne de plus de 18 ans à ce moment-là souhaitant se faire vacciner. Alors, voilà, donc le phasage, tel qu'il a été établi par la HAS, on peut dire qu'il a été respecté dans son esprit, mais il ne l'a pas été dans les détails. Et il y avait des explications à ça. Je pense que le début était un peu timide, notamment pour les professionnels de santé. Il y a eu des difficultés logistiques à organiser la vaccination dans les EHPAD, ce qui fait qu'en réalité, les phases 1 et 2 se sont télescopées et qu'on a commencé à vacciner les plus de 75 ans, alors qu'on avait à peine commencé à vacciner dans les EHPAD. Par ailleurs, ultérieurement, ultérieurement, le passage d'une phase à l'autre ne s'est pas fait en fonction d'un objectif de couverture vaccinale, mais c'est fait, et c'était à mon avis tout à fait pertinent, c'est fait en fonction de la disponibilité de doses de vaccins. Et donc, ce non-respect dans les détails, à mon avis, s'est avéré plutôt positif. Alors, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a encore un vrai casse-tête qui est le problème des facteurs de risque. Et la HAS a fait un gros travail avec une revue exhaustive, pratiquement exhaustive de la littérature qui a permis de faire un avis en mois de décembre qui a été révisé au début du mois de mars. Et c'était un travail très sérieux qui a regardé de très nombreuses études, notamment et surtout des études qui comportaient des analyses multivariées et donc qui permettaient de situer, de déterminer un risque relatif de formes graves et de décès. Et donc, dans l'évaluation initiale, ont été identifiées des pathologies à très haut risque de décès avec un risque relatif supérieur à 3. Et là-dedans, il y avait la trisomie 21, les transplantés d'organes ou de cellules souches et l'insuffisance rénale terminale. Un deuxième niveau à haut risque avec un risque relatif entre 1,5 et 3 où on trouvait le diabète, l'obésité, les cancers, les insuffisances respiratoires, l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle compliquée. Et puis, le 2 mars, ont été ajoutées les maladies hépatiques chroniques, les troubles psychiatriques, les démences et les antécédents d'AVC. Alors, l'AHAS avait par ailleurs insisté sur un certain nombre de points, notamment les comorbidités, elles sont d'autant plus à risque qu'elles sont multiples. Ce qui a été retenu par l'AHAS, c'était les polypathologies définies comme au moins trois comorbidités, ceci parce qu'une étude avait montré que les personnes ayant le risque relatif de forme gravée de décès, chez les personnes ayant plus de trois comorbidités, rejoignaient le risque relatif des personnes âgées de 75 ans et plus sans comorbidités. Donc, c'est pour ça qu'il a été retenu par l'AHAS ce seuil de trois comorbidités. Il y a eu des zones grises, notamment la femme enceinte, il y avait peu d'études, qui montraient un risque relatif de forme grave un peu majoré, surtout après 35 ans. Et l'AHAS a dit qu'il n'y avait pas de contre-indication à vacciner les femmes enceintes, qu'il fallait surtout vacciner celles qui avaient d'autres facteurs de risque, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, les plus âgés, et celles qui avaient un niveau d'exposition. Par ailleurs, un certain nombre de comorbidités avaient un rôle discutable, elles n'ont pas été prêtes en cause, c'était les coronaropathies et les maladies inflammatoires et auto-immunes, ainsi que le VIH. L'AHAS avait laissé une porte ouverte en sachant qu'il y aurait sûrement des niches de patients pour lesquels une gravité particulière serait mise en évidence. Et donc, il a été dit que certaines pathologies, certaines personnes particulièrement vulnérables pourraient être vaccinées sur l'avis du médecin et notamment pour certaines pathologies comme les déficits immunitaires sévères, les hémopathies ou des maladies rares. Alors, voilà. Donc ça, c'est ce qu'a dit l'AHAS. Maintenant, qu'a dit le ministère ? Le ministère n'a pas tout à fait dit ça. Et quand on va sur le site, on voit que pour les personnes de plus de 16 ans, concernant les comorbidités, les personnes de plus de 16 ans à très haut risque, il y a une liste qui est donnée qui est effectivement la liste de l'AHAS. Mais plus loin, on voit que pour les personnes de plus de 18 ans souffrant de comorbidités, l'AHAS a établi une actualisation de la liste des comorbidités et suit une liste qui ne correspond pas du tout à celle de l'AHAS puisqu'il y a les antécédents de chirurgie cardiaque, les coronaropathies, l'asthme, le syndrome d'apnée du chômage, la drépanocytose, pratiquement toutes les maladies neurologiques qui n'ont pas été prises en compte par l'AHAS. Et puis, également, le ministère a recommandé la vaccination des femmes enceintes à partir du second trimestre. Et puis, également, recommandé la vaccination des personnes atteintes de maladies rares. Alors, je vous donne cette liste. La diapo est invisible, mais elle n'est pas faite. Vous n'aurez plus dans le détail. Si vous voulez la lire dans le détail, vous irez voir sur le site du ministère de la Santé. Mais c'est pour montrer qu'il y a quand même une liste extrêmement importante et que si ce sont des maladies rares, les maladies rares ne sont pas rares, apparemment. Donc, cette liste, elle a été établie par les coordonnateurs et coordonatrices des filières de santé des maladies rares. à la demande du ministère. Et en définitive, il a été assez difficile de définir des priorités pour des maladies rares avec peu de données scientifiques, surtout lorsqu'en plus, il fallait combiner la maladie sous-jacente et le facteur âge. Clairement, chaque spécialité, chaque association de patients a revendiqué une priorisation pour ces patients ou ces adhérents. Et ce qui fait qu'il y a eu, et d'ailleurs, des sociétés savantes ont établi leur propre liste, ont fait leur propre recommandation, ce qui veut dire qu'il y a une multiplicité de listes différentes qui a quand même semé la confusion et que probablement les prescripteurs, les vaccinateurs, en ont probablement peu tenu compte et que la réflexion à propos de ça, c'est qu'on aurait probablement dû faire beaucoup plus ça. Alors, parmi les sujets qui ont posé problème, il y a eu celui de l'espacement des doses des vaccins ARN. Ça s'est situé au mois de janvier 2021, au moment où les variants anglais étaient en train d'envahir le territoire et donc avec une sensation de course contre la montre pour essayer de vacciner, de protéger le plus rapidement le plus grand nombre de gens possible et que la solution qui était proposée était de privilégier la première dose dont les essais cliniques montraient qu'elle donnait déjà une protection, donc de privilégier la première dose et vacciner un maximum de personnes et de reporter la deuxième dose à six semaines au lieu des trois semaines pour Pfizer et quatre semaines pour Moderna. Cet avis a été pris en conformité avec un avis de la HAS qui avait estimé qu'on pouvait effectivement reporter la deuxième dose entre 21 et 42 jours. Santé publique France avait également émis un avis semblable, de même d'ailleurs que le groupe SAGE de l'OMS qui estimait que dans des circonstances exceptionnelles, eh bien, on pouvait allonger le délai sans dépasser 42 jours. Il vous reste environ trois minutes maximum. Bon, d'accord. Donc, l'A HAS s'est basé sur une modélisation de l'Institut Pasteur qui montrait clairement qu'en repoussant la deuxième dose, on pouvait très rapidement vacciner 700 000 personnes de plus. Alors, c'était très critiqué. Finalement, ça n'a pas été admis, puis ça a été admis. Et actuellement, on est à 42 jours et même j'ai entendu que c'était 10 semaines et ceci a été largement confirmé par l'expérience anglaise. Le gros problème, c'était la saga AstraZeneca avec un avis initial alors qu'il n'y avait pas de données chez les plus de 65 ans expliquant une restriction d'utilisation formulée par la HAS et puis restriction levée après l'apparition de données d'utilisation en vie réelle en Angleterre et en Écosse. Et puis, l'apparition, le message d'alerte de phénomènes de thrombose aboutissant à une suspension de l'utilisation, une reprise de l'utilisation le 19 mars après un avis, après la publication du TRAC qui disait qu'en reconnaissant le problème et en disant que la balance bénéfice-risque restait positive. Ce qui posait le problème de la deuxième dose chez des personnes de moins de 55 ans qui avaient été une première dose de vaccin AstraZeneca est la proposition d'une stratégie de prime boost hétérologue qui était faite sur avis d'experts alors qu'il n'y avait pas de données scientifiques qui sous-tendait cette recommandation mais qui finalement était acceptée par la France et était acceptée par d'autres. Alors, juste un petit mot sur la balance bénéfice-risque qui a été réévaluée par l'EMA en considérant, en regardant le nombre de cas évités en vaccinant et le nombre de cas de décès provoqués par la maladie. Cette évaluation était très correcte sauf qu'elle ne tenait pas compte du fait qu'il y avait une alternative vaccinale. cette évaluation elle était faite comme s'il n'y avait pas d'alternative. Or, lorsqu'il y a une alternative vaccinale, le problème est complètement différent et lorsque nous avons travaillé avec l'institut avec l'institut il y a vraiment démonté que la stratégie qui consistait, si on avait arrêté d'utiliser le vaccin, on aurait eu plus de morts, mais le fait de limiter le vaccin aux personnes âgées de plus de 55 ans permettait d'éviter d'avoir moins de morts liées aux complications thrombo-emboliques que de morts liées à la non-vaccinité. Alors, c'est clair que ces changements de cap ont certainement créé des doutes parmi la population, mais il me semble qu'il était difficile dans le contexte français, contrairement aux Anglais. Les Anglais, eux, ils sont restés droits dans leur botte, bien qu'ils avaient le meilleur système de pharmacovigilance, ils ont réagi très tardivement parce qu'ils estimaient que la balance des liffices-risques était positive et ce qui n'aurait pas été accepté en France. Voilà, donc pour conclure, je dirais que lors des premiers mois de la vaccination, il y a eu des situations inédites avec des incertitudes concernant la maladie et l'évolution de la pandémie avec des incertitudes sur les vaccins dont la place dans la stratégie vaccinale a été élaborée en situation d'incertitude avec l'émergence de nouveaux variants susceptibles d'échapper à l'immunité vaccinale et puis surtout avec la survenue d'effets indésirables graves, potentiellement mortels, non repérés dans les essais cliniques. Alors, bien sûr, nous étions habitués à gérer des problématiques d'imputation d'effets indésirables graves au vaccin, mais jusqu'à présent, c'était très souvent des fake news où c'était des effets indésirables dont l'imputabilité était discutable. Là, ce n'est pas le cas et c'est quand même une relative nouveauté dans la vaccinologie moderne. Et donc, des recommandations ont dû être faites alors que les données scientifiques n'étaient pas disponibles. Il est difficile de faire de l'expertise en situation d'incertitude et puis, bien sûr, l'histoire n'est pas finie. On embraye sur les adolescents ce qui va peut-être poser problème. Il y aura ensuite les enfants, il y aura ensuite les problèmes de rappel. Il y aura rapidement la place pour une nouvelle présentation sur ce thème. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel. Il nous reste là sept minutes pour des réponses. J'en ai une là qui vient tout juste d'arriver dans le chat, dans les questions-réponses. On a quand même l'impression que les Britanniques ont repéré tardivement les effets indésirables de l'AstraZeneca. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus ou un élément de réponse ? Je crois, pour reprendre la phrase de Marie-Paul Kenny, que les effets indésirables, ils les ont vus, mais ils ne les ont pas regardés. D'accord. Parce qu'ils considéraient que la balance bénéfice-risque était positive et que, c'est sûr que une fois qu'il y a eu la polémique, ils ont apporté des données et ils ont apporté des données qui ont considérablement enrichi le nombre de cas. Oui, ça renvoie à la transparence aussi des systèmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger cette dimension, en effet. J'avais une question, il n'y a pas d'autres, pour l'instant, d'autres questions. J'avais une question, je crois qu'après aussi, Alain a une autre question qui est plutôt de nature un peu, comment dirais-je, qui, tu as très bien dit qu'il y a eu un peu de, chacun y est allé de ses propres recommandations en fonction des sociétés savantes et le ministère pour des raisons qu'on peut comprendre aussi de pression politique. Par ailleurs aussi, dans ce contexte, ont été créées d'autres instances, le comité scientifique de la vaccination qui était plutôt d'amont, mais aussi le comité d'orientation stratégique de la vaccination et comment tu décrirais, comme par ailleurs il y a eu le conseil scientifique un peu plus en amont pour conseiller, donc comment, est-ce que tu peux, est-ce que tu as un commentaire là-dessus ? Je dirais que que le gouvernement ait besoin d'une expertise spécifique, c'est complètement légitime, d'autant qu'il y avait quand même, il y a eu des décisions qui ont dû être prises concernant des vaccins qui étaient en cours d'évaluation pour lesquels il a fallu que le gouvernement se positionne sur le fait de faire des précommandes ou de ne pas se faire. Et là, on comprend tout à fait que ce n'est pas l'HAS qui pouvait apporter cette expertise parce qu'il n'était pas dans le vif du sujet des essais cliniques en cours du déroulement des essais, etc. Donc ça, c'était complètement indispensable. Bon, le conseil d'orientation scientifique, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, bon, on a quand même essayé de travailler ensemble et bon, dès lors qu'il y a des recommandations, on sait qu'ils sont en train de préparer des recommandations alors que nous, nous préparons les nôtres, on se parle quand même, on se parle pour essayer d'éviter les problèmes. Voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais on ne peut pas, on ne peut pas, enfin, c'est légitime que le gouvernement ait ses propres experts. Alors, après, on a une rafale de trois questions. Une première posée par Anne-Isabelle Tropeano. Que pensez-vous de la campagne massive de vaccination des adolescents sans facteur de risque ? Et après, il y a deux autres questions après qui viennent d'arriver ? Alors, la vaccination des adolescents, bon, bien sûr que les adolescents sont peu à risque de formes graves, il y a pratiquement très peu de formes graves, très peu de décès, bon, mais il y en a quand même, il y en a quand même, c'est sûr. Bon, d'un autre côté, d'un autre côté, dire que les adolescents ne sont pas à l'origine de la transmission, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ils transmettent, et il ne faut quand même pas oublier que les adolescents, c'est quand même la tranche d'âge où on a le plus de liens sociaux. donc, laisser circuler le virus dans une tranche de la population qui a de fortes interactions sociales, ce n'est pas très logique. Par ailleurs, si l'objectif est d'arriver à une immunité de groupe, et bon, on a quand même le sentiment que c'est avec des couvertures vaccinales extrêmement élevées qu'on va arriver si on regarde ce qui se passe en Israël, si on regarde ce qui se passe en Angleterre, on voit quand même bien qu'avec des couvertures vaccinales élevées, on arrive à sortir de la situation, on ne pourra pas avoir une couverture vaccinale élevée dans la population en négligeant les adolescents et peut-être les enfants. Donc, il y a une vraie logique à ça, à condition d'être sûr qu'étant donné que le bénéfice individuel direct est limité, à condition d'être sûr qu'il n'y a pas d'effet indésirable fréquent et grave dans cette branche-là. Voilà, ça, c'est un point important, mais autrement, c'est quand même assez logique et à mon avis relativement incontournable de ne pas vacciner les adolescents. Et puis, il y a un dernier point qui est le problème de l'enseignement. L'éducation est quand même une activité prioritaire dans le pays. Et le fait d'être obligé de fermer des classes, de fermer des écoles, peut-être de remettre du confinement est quelque chose qui pénalise très lourdement les enfants, les adolescents et que entraver l'éducation, c'est un facteur majeur d'aggravation des inégalités sociales. Donc, voilà, toutes ces raisons font qu'il semble tout à fait légitime de vacciner les adolescents. Il y a encore plusieurs questions, mais je vais en poser une ou voir deux si tu peux répondre rapidement. Qu'en est-il de la vaccination des femmes allaitantes impacte sur le bébé ? A priori, il n'y a pas de souci. D'accord. Et du coup, il faut qu'on passe à la… Il y a une question peut-être que je pense légitime, c'est serait-ce légitime de faire une balance bénéficierie en fonction du groupe d'âge ? Tu as un peu répondu, en fait, je pense. Oui, c'est clair. Oui, oui, bien sûr qu'il faut faire une balance bénéfice-risque en fonction du groupe d'âge. Mais bon, la balance bénéfice-risque, elle s'apprécie à l'échelon individuel, mais elle s'apprécie aussi à l'échelon sociétal. Surtout. Surtout sociétal. On est tout à fait d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. On est arrivés au bout du temps. On va reprendre le lit de la modération et donc on va se transporter aux États-Unis et aux États-Unis avec une présentation du professeur Ben Reis qui dirige le groupe de médecine prédictive du programme informatique de santé au Boston Children's Hospital et qui est professeur adjoint de pédiatrie à la Harvard Medical School. Et donc, le professeur Reis a conclu des systèmes de surveillance prédictive au niveau régionaux et nationaux. Et donc, il a contribué à l'évaluation de l'efficacité vaccinale en temps quasi réel et en pratique courante lors de la vaccination de masse en Israël. Et donc, je lui donne la parole. Donc, pour ceux qui veulent suivre la présentation en français, il faut choisir français pour que vous ayez la traduction. Et thank you very much, professeur Reis. I give you the floor. Merci. Can you guys hear me okay? Yes. Okay. Merci beaucoup. Je n'ai pas le pas français. So, I hope it's okay that I'm going to speak in English. But merci beaucoup pour l'invitation and bonjour to everyone. My name is Ben Rice. I'm going to be speaking today about research that we conducted with our partners at Clalit Healthcare Research Institute in Israel. They were the lead organization on the study. It was an Israeli study and we were privileged to take part as collaborators in this study. A bit about our collaborators. So, a very exceptional team in Israel at the Clalit Research Institute. I'll talk more about them as well. And I, myself, am located at Harvard Medical School in Boston Children's Hospital. And together with us, there were two very senior authorities on epidemiology from the Harvard School of Public Health. I'm going to be speaking today about a paper that we published in the New England Journal of Medicine a few months ago about real-world data on the COVID-19 vaccine in a nationwide mass vaccination setting. So, a very brief prelude before we start. This is planet Earth. It is a sphere that underwent a pretty rough time this past year and a half. because of another sphere, the coronavirus, which we all know about. We're now hopefully well into the vaccination phase in many countries and hopefully many other countries will soon be there as well. We're going to focus today on Israel, which many people know is located south, east of France. There's France, there's Israel. Israel, as you can see, is in the bottom half. It's pretty much desert. Most of the population is squeezed here in this narrow coastal strip. The reason I mention that is, oops, yes, we're going to look at, this should actually say France. Apologies, I don't know where that came from. Okay, let's get back in here. So, we're going to compare Israel and France just so we understand how the properties of a country can affect the vaccination experience. So, Israel is a small country of about 9 million people, small area, and pretty high population density because, again, and this is, it's actually much higher. The affected population density is higher because, as we saw, the southern half of the country is pretty empty. France, a much larger country, both in population and size, and also less dense as far as population density. Another important difference between the two countries is the population pyramids. So, this is the French population pyramid, and what that means is it's basically the distribution of ages. So, here you see along the y-axis, the age, and the x-axis, how many men and women in each age group. So, France has a pretty classic population pyramid, pretty much straight up and down, perhaps a bit less wide on the bottom than you might find in the global average. But Israel has a very extreme bias here. It's a very young country. And there are certain sectors of the population, the ultra-Orthodox Jewish population, the religious Muslim and Arab population tend to have a lot of kids, statistically, and so you have a very wide base of this population pyramid. The reason I'm bringing all this up is, as we all know, during the initial phases of vaccination, the Pfizer vaccine, Pfizer-BioNTech vaccine, which was used here in Israel, was only approved for individuals 16 and up. And believe it or not, almost one-third of the Israeli population is below the age of 16, which means that Israel had to, the eligible population was only two-thirds of the actual population. So a lot of numbers you see being published, you have to understand, are they talking about the eligible population as a denominator or the total population? How did both countries do? So it's a very complicated story, but, you know, some ways that some people like to summarize it is just talk about how many confirmed cases, and we all know these are vastly undercounted for various reasons, but Israel had about 800,000, so about one-tenth of the population ended up having it, and in France, you have a smaller share of the population that had confirmed cases. As far as deaths, which are probably more accurate, even though they're by no means complete, Israel had about 6,000, and France had about 100,000, and then you can kind of look at the deaths per million. So let's look at the Israeli story. That's just all these numbers are basically to provide some context for the listeners today who I understand are majority from France. So a bit more about the Israeli experience. Israel led the world in lockdowns. This is something that few people know, but the number of confirmed cases in Israel, you see it here, came in three waves. Here you see the wave, initial wave, where Israel had a very strict lockdown and kept the first wave pretty small in the fall of 2020. There was a second wave here. Sorry, that was the spring of 2020. In the fall of 2020, there was a second wave. There was a moderately strict lockdown that also was able to stabilize that wave. And then we had a third lockdown around the third wave. And what's really interesting is that Israel started its vaccination campaign at the end of December 2020. And that's just when the third wave was starting. And this created a public health relations communications dilemma because if you are going to start getting people essentially be one of the first countries in the world to push up this vaccination to the population, there's a lot of speculation amongst the population about how well this vaccination works. And the issue was that as just as the people started getting vaccinated, there was this third wave often ascribed or most commonly ascribed to the B.1.1.7 variant, the British variant. And so there was a communications challenge here as just as people were being vaccinated, the more people were vaccinated, the more people were getting sick. And that created a lot of challenges, which we'll discuss as well. How did Israel do on the vaccination itself? Well, what you see here, the dark green is first dose, the light green is second dose. This was all about three weeks apart. So you see here, this shape was kind of duplicated in second doses here. And the maximum period Israel was vaccinated only about 250,000 people a day and then stabilized to about 100,000 a day after a few months. Here is out of the 6 million, remember we said two thirds of the population was eligible, so two thirds of 9 million is 6 million. Out of the 6 million people who were eligible, Israel got up now over 5 million. But you can see here the first doses and then you can see the second doses kicking in after that. What I think is the most interesting chart, and this is not updated, but it's getting there. It's a bit higher even now, but basically this shows the percentage of the population within the different age groups that received first and second doses. And you see that the individuals over age 70 are in the 90s and the next kind of tranche of age groups you get into the 80%. These numbers are a bit higher now. This is about a month old. And they also got some pretty good penetration in the 30-year-olds and 20-year-olds. So this is probably quote-unquote the victory picture that the Israeli Ministry of Health was working very hard to achieve, which is basically taking the most vulnerable individuals and making sure that over 90% of them were vaccinated and then as many of the others as possible. This is an international comparison. This is as of a month ago, so a month and a half ago, so these numbers keep changing. I'm showing this, I think, to make a few points. Number one, Israel got out ahead because it's a small country and we'll talk about a few of the enabling factors that enabled Israel to get out ahead. But there are also countries that are not listed here. Gibraltar, for example, according to some measures, achieved even higher percentages of vaccination. And again, you see the 60% here. That's out of the total population. So according to this metric, the ceiling that they were trying to hit was 66% because those are the eligible individuals. So this is 60% out of the entire population. Okay, so the enabling factors, it's a small country. There's universal healthcare coverage through four competing HMOs, excellent digital health systems, including targeted outreach. There's a willing public that's experienced with collective responses to public emergencies. So that is the Israeli story. Here we have the second dose picture, which you see in the red curve. Now, remember, the actual vaccination drive started in the end of December. And individuals then waited three weeks and started getting their second dose in mid-January. And what's really interesting is that just as that second dose wave starts, you see the third wave of the pandemic cresting and starting to get lower. And there was a good month here between the end of December and the end of, kind of middle of January or last third week of January where there's a lot of pressure where people are saying, listen, we're being used as guinea pigs. You're giving us this vaccine. But in fact, the numbers are going up and everyone just had to kind of say, be patient. It takes a few weeks for the vaccines to kick in. Look what happens one month after you get vaccinated. and indeed that timing worked out well. So there's a bad case of timing here. Had Israel been able to start its vaccination a month earlier, we would have had the third wave most likely. So it came just in time to prevent a good part of the third wave, but unfortunately a few weeks too late to prevent the third wave itself. And here you see by age group how that third wave started to fall apart. And you see that there's a much steeper decline in the older age groups because those were the ones who were getting vaccinated first. So there's kind of a lot of population level evidence for the effectiveness of the vaccine. So now what we'll talk about is the study that we conducted. This is a study of real world vaccine effectiveness. And as you know, clinical trials are the gold standards, but they have their limitations. And so what we did is we said, can we overcome these limitations of a small and a relatively healthy number of population? Can we overcome them by looking at the actual real world data? So we use data. This is the study that was conducted at Khalil that we were collaborating with. We used data from Israel's largest healthcare organization. It has over 4.7 million members, which is more than half the Israeli population. It's both a payer and provider, low attrition rates, and has very good electronic healthcare data. They have an integrated data environment, which very much enabled this study to take place. Usually the challenge when you conduct a study on real world data is that you don't have all the data you need. Here we were very lucky. We had anonymized data on a large cohort of individuals that includes all the following things. Demographic information, age, gender, living area, longitudinal medical history information, what's their background, are they diabetic, have they had heart attacks, et cetera. And then vaccination status. Since the healthcare HMO, Khalil, was the one also providing the vaccines, we knew who was vaccinated and when. They were also the ones providing the PCR tests for COVID-19 infection status, so we had infection status. We also had outcomes for patients treated in community and hospitals, including people who got sick with COVID-19 and had to go to the hospital. We had that as well. So it's a rare system that enables you to have kind of comprehensive data on all of these parameters, but that's what enabled this study to take place. I'll kind of buzz through this, but basically, these were the inclusion and exclusion criteria. We left out certain individuals that were different than the rest of the population or were subject to certain biases. For example, medical professionals, healthcare workers, had different levels of exposures than others, so you can read the study for kind of those details. Perhaps the one methodological point I'd like to emphasize is the matching criteria. So we matched individuals here between those who are vaccinated and those who are not vaccinated, and we matched on a whole host of parameters that you see here. We matched, for example, by neighborhood of residence, which is not just the city, but you can imagine it as an arrondissement of Paris. So we matched only people within your arrondissement, only people within your sector, secular Jewish, ultra-Orthodox Jewish, Arab, et cetera, et cetera. And the reason that we matched according to all these parameters you'll see in a second, but that was a big part of making this study robust. This is a chart which I'll buzz over, but it basically shows that at the end, after all the matching, we had about 600,000 individuals in the vaccinated cohort and 600,000 individuals very closely matched in the unvaccinated cohort. And you can see that when you compare the two cohorts, they're pretty much identical by definition. there's 213,090 individuals here. Give me just one second. I'm going to, there's a bit of noise in the back end I'm going to get rid of. One second, please. I apologize. I'm back. So as you can see, the two cohorts here are almost identical, are essentially identical. And this was by design, by age, by gender, by sector, et cetera, et cetera. And again, I'll get to the punchline of why we match them so closely. We also match them according to their background conditions. And we measured, when we designed the study, we measured a whole bunch of outcomes, including documented infection, illness, hospitalization, severe disease, mortality. We looked at different periods of follow-up, what happens two weeks after your first dose, three weeks after your first dose, and seven days after your second dose. This is, we used a Kaplan-Meier estimator. Again, I'm buzzing through the methodological stuff because that's all in the paper. And here's the results. So we'll end with the results. What we see here, in the red group, you see the unvaccinated individuals. In the blue group, you see the vaccinated individuals. On the x-axis, you see time since the first shot. So, and the y-axis is the cumulative incidence of the outcome. And in this case, we have the most, we're starting with the first outcome, which is just documented infection. And what you can see here is that initially, the blue and the red line move up similarly. But after about two weeks, in other words, two weeks after the first dose, the blue line starts to slow down. And then it flattens, almost flattens. And what that means is that about two weeks after the first dose, there are fewer and fewer infections recorded in the vaccinated group compared to the very closely matched unvaccinated group. If we look now at the next outcome, symptomatic COVID-19, which is again, not only are you infected with COVID-19, but you have symptoms, we see a similar result. About two weeks after the initial shot, you start seeing it peel away and then it ends up flattening out. The red line, which is the unvaccinated individuals, continue to accumulate incidents at the same rate. Here's hospitalization. So the numbers are smaller, but again, you see that peeling off at the two-week point. And here's death. Oh, sorry. Severe COVID-19 and death. So what we basically see is for all these outcomes, we'll maybe go to symptomatic COVID-19. What we basically see is that the effects of the vaccine start to kick in about two weeks after the first shot. And then the full effects of the vaccine, in other words, when the blue line essentially becomes flat and there's almost no further incidence, that happens about a week after the second shot. So here's the first shot is given at zero. The second shot's given at 21 days. A week after the second shot is 28 days. That's when the line flattens. If we were to summarize these, we can see that over here, the rows of the table are the different time periods. And here, the bottom row is basically after seven days after your second shot. We see that there was 94% best vaccine effectiveness, which is one minus the risk ratio for symptomatic illness and 92% for severe disease. We've recently published an update to this and there are even more robust numbers available in the letter to the New England Journal that came out. But I wanted to just stick to the original study here. The update, by the way, is just based on more data and the longer follow-up periods. But it's very consistent with the first set of results. And here you see that these very good vaccine effectiveness numbers are consistent through different age groups. You can see even amongst very elderly individuals, you see very high effectiveness levels and also different levels of comorbidity. So this was a very exciting opportunity to use real-world data to measure the effectiveness of the vaccine. What I want to do, and I know we have a scientific audience here, I want to just explain because this is probably the most common question we get from members of the public when we present these numbers. They say, okay, so it's 94% effective at preventing symptomatic illness. Does that mean that of every 100 people that get the vaccine, six of them are going to get sick with COVID-19? And obviously, that's not what it means. So, and I don't think anyone on this call needs it, but what we then end up having to explain to most members of the public is if you have, you know, a million people who are vaccinated, a million people who are not vaccinated, for every 100 people in the unvaccinated group that are going to get the vaccine, only six, in the vaccinated group got, sorry, that are going to get sick, only six in the vaccinated group are going to get sick. So it cuts out 94% of the illness that would have taken place had the people not been vaccinated. That's where 94% effectiveness comes from. 100, you know, 94% of the people who would have been sick had they not been vaccinated, the vaccine prevented their illness. Okay, so one more point here, and then I'll stop for questions. Confounding. So we had a great challenge and this was the motivation for the very extreme matching that we ended up performing. The challenge that we faced was that in Israel, as probably in many other places, there's a lot of confounding between the exposure, which we call in epidemiological terms, the vaccination decision, and the outcome, which is are you going to get sick with COVID or infected with COVID. And so what we found was that in Israel, there was a lot of confounding, a lot of statistical relationships between people's decision whether or not to get vaccinated as well as people's exposure risk. Okay, so to put this in very simple terms, this is an oversimplification, but it helps explain the point. Let's say we had two groups in the population. We'll call them the careful group and the not careful group. And this is oversimplified. There are many groups in the population, but just for this cartoon example, let's say you had a population and there's two types of groups. One is the careful group and one is the non-careful group. The careful group stays at home and wears masks and socially distances. The non-careful group maybe doesn't take the threat so seriously and goes outside and doesn't wear a mask and doesn't socially distance. The interesting observation is that when it came time to offer everybody the vaccine and it was offered in a very equitable way across all sectors ages, cities, towns, it was a lot of emphasis was placed on fully equitable access to the vaccine nationwide. Those individuals that ran to the doctor's office and said, I'm ready for my vaccine were mostly the careful people. And it turns out that most of the people who were non-careful, again, in this very simplified cartoon, the same people who were less careful about wearing masks, less careful about being outside and socially distancing were also the people who were not so excited about getting the vaccine. And so if you were to, there's a huge bias latent in that because what it means is that the people who were getting vaccinated were also the people who were with much lower exposure risk. And so if you were to just do a naive comparison of these two groups, even if the vaccine had no effect, right, let's say it was a placebo, you would see, oh my gosh, the vaccinated group is getting sick much less than the unvaccinated group. and the only reason that would be is because of this confounding. This is an example of something that was published in the Israeli press that shows some of that confounding happening. So what we found was if you take away the matching, you see that the two groups, right, this is the vaccinated group is blue, the unvaccinated group is red. The two groups diverge immediately at the start of the study. And the reason they're diverging here is not because there's a biological effect of the vaccine right away, it's because the two groups are behaving in a very different fashion because of their inherent biases. These guys are the careful ones and these guys are not the careful ones. Again, it's an oversimplification, but you get the idea. And then if you do the matching as we did very, very carefully so that you're matching like with like. In other words, every vaccinated person who's let's say 72-year-old ultra-orthodox male with diabetes who's gotten three flu vaccines in the past five years and et cetera, et cetera, et cetera, we're going to match him to another 72-year-old ultra-orthodox Jewish male who's diabetic, has had three flu vaccines in the last five years and lives in the same neighborhood, not just the same city. So there was extreme, extreme tight matching going on here. We lost a lot of patients because we couldn't find good matches for them. But what that was able to do was to remove this very important bias or confounding bias that we had identified and isolate only the biological effects of the vaccine rather than the behavioral effects of the decision to be vaccinated. So that is, I'll stop there and happy to take any questions. Merci beaucoup. Thank you very much for your presentation and the issue of confounding, I think, was very nicely illustrated. you need to simplify to make your point. There's one question, the question is asked in English. I will ask it in English. Do you think private administration by state-mandated health care organization is a key point of the vaccine strategy's success and same result as I observe in other organizations in Israel? Is that, yeah, I think you've got the point, that. Yeah, thank you. So that's a great question. Thank you, Olivier Mélard. It's a great question. So just to give a bit of background, I was rushing through to make sure we got to all the scientific part in this abridged time frame, but the background on Klaelit is that Klaelit is one of four non-profit, publicly sanctioned health maintenance organizations in Israel. Everyone in Israel must sign up for one of these four. They are basically a compromise between the private and the public system. They're privately run and there is competition, so the motivation for that is to try to keep them competitive and hardworking and innovative, but they're state-funded. So one might imagine this being called a voucher system where every citizen is given a voucher, a virtual voucher, which is the government's money that's going to go pay for their health care, and then the citizen can choose to have that voucher cashed in at one of these four HMOs. Klaelit is the oldest and also the largest of those four and it has about 50% of the market. So the question, you know, should private health organizations be the ones administering the vaccines? The answer is perhaps. It really depends on the local the local setup. In Israel, there happened to be great integration of these data systems which allowed the four HMOs to very carefully and efficiently communicate with the individuals who required the vaccination and as a result, there was a very efficient vaccination campaign that took place. Obviously, every country is different and if the goal is to get as many shots and as many arms as safely and quickly and equitably as possible, then that is, you know, in Israel, that was the answer and in other countries there may be different answers. I will say that there was no big difference in other words between the four HMOs. It wasn't people said, oh, this HMO is giving better shots than that HMO. People just went to their HMOs that they were signed up with. So in this case, it wasn't really a matter of competition. It was a matter of the existing relationships and infrastructure. I think it was a matter of time Thank you. There is no question for the moment. I have one question which relates to asymptomatic or non-symptomatic infection. Have you been able to look at that or are you planning things or things are being planned, I guess, on this issue? Could you say a bit more if you have information on that? It's a great question. So it's very, very difficult to study the effects of the vaccine on preventing asymptomatic infection and obviously that's because of an ascertainment bias. The only people who, you know, we don't test everybody in the population every day. Instead, people who get tested are the individuals who have a reason to get tested and most of them are the ones who are feeling sick or maybe just traveled or are at a higher risk for infection. There is some survey that goes on. It's very minimal, but there's a small amount of tests every day that are done in a survey capacity just to keep kind of a population survey going. In order to do a full-fledged ideal study of whether the vaccine prevents asymptomatic infection, you'd have to have very, very good testing of a large number of individuals and very frequently. and so there is some studies being done both in Israel and elsewhere that are maybe trying to approximate that just because of the scale of the challenge, but it is a question that's being addressed. But this study was not designed to look at asymptomatic infection. We published the results in our supplementary materials kind of as an FYI, but we explained in the paper the caveat that this is, you know, the study was not designed because of the testing regime in place. there's an Astro Team advice there. Thank you very much. There is one question from Lamia Grimaldi. I'll translate in Israel, there were 61 case post-size Pfizer of mycordartitis myocarditis. And could you say a bit of that if you have information on that? Great. So this is very much a hot topic. It's very much a current event. so it's still up in the air. I will say that the paper that I just described was focused on effectiveness. It wasn't focused on safety. We and many other people around the world are currently doing follow-up studies on vaccine safety. So I'm sure there'll be more and more results coming out. Of the results that have been published including by the Israeli Ministry of Health, and I believe that's what the questioner is referring to in the past week, It is still up in the air whether there is a signal or not between the Pfizer-BioNTech vaccine and mycordartitis, especially within young males. That seems to be the alleged risk group. Again, there's no hard answer yet. Some theories are stating that there is a signal and that there is an increased risk, albeit in absolute terms very, very minor, but there is a slightly increased risk of myocarditis amongst young males. Other people claim no, there isn't. It's just an ascertainment bias again, this time on the adverse events side, where people post-vaccination are much more aware of any small irregularity, anything that they feel. Many cases, and there are obviously some serious cases of myocarditis in the world, but many cases of myocarditis are very minor and they go away and they're never reported and people don't even notice them. If you look at the actual case series of the individuals who were vaccinated and ended up having myocarditis, most of the cases are not severe. The question is, would they have been detected otherwise? If you remove the non-severe cases, is there a signal left, et cetera, et cetera? This is an active, unsolved scientific question that is currently being worked on in many, many countries to figure out is there a signal or not? The best I can say right now is stay tuned, but even if there is a signal, it seems to be, again, if, I keep mentioning if because we don't know yet, but even if there is a signal, it would seem to be hypothetically concentrated in only a certain demographic group and it would also seem to be very low absolute incidence levels, so the actual risk is a very low rate and it seems to be non-severe. So the best answer we can give right now, given the information we have, is that there's no significant threat or risk relating to that, but very, very hardworking people are now trying to get more information about that. OK, merci beaucoup. Alain, tu as une question ? Oui, merci. Ma question, c'est la suivante, c'est est-ce qu'on peut imaginer que les non-vaccinés dans votre étude ont été protégés par les vaccinés et donc que le résultat est sous-estimé ? En tous les cas, on va avoir de plus en plus ça à l'avenir avec les taux de couverture que vous avez. Comment mesurer dans ces conditions ? Très bien question, Alain. I don't know how to say that better in French, but yeah, very good question. Très bien, yeah, I think that's as good as I can get. It's a very good question, and we actually experienced that very effect when we came to publish the follow-up study in a letter to the New England Journal that updated our initial results with additional follow-up time and additional people, we only went up to a certain date. And the reason we only went up to a certain date is that beyond a certain date, Israel had been so successful in vaccinating a sufficient number of people that A, it was very hard to find the matched, the very tightly matched vaccinated, unvaccinated pairs, because once you vaccinate 80%, 90% of the eligible population, it's very hard to find a 72-year-old male in your city, et cetera, et cetera, who's not yet vaccinated. And so it just becomes unfeasible. You don't have any more significant numbers to add. Number two, there's the effects that you're talking about, which is once you reach, I hate to use the word herd immunity, but that's the one that everybody throws around, but once you reach a certain critical mass, there are definitely population effects that affect most simply the prevalence of COVID-19. And the case rates in Israel right now are thankfully, and hopefully will stay that way, thankfully very low. And so it's very nice to study a vaccine and say we have a perfectly matched vaccinated and unvaccinated cohort. But if there's no prevalence, if there's no actual risk in the population or minimal risk, if there's 10 new cases a day out of 9 million people, you can be vaccinated, you can be unvaccinated, most likely you're not going to come across the virus in your day-to-day life. life, and as a result, it's hard to study. So to give you the final answer, it's very hard to know if an umbrella works when it's not raining. And so in Israel, it's stopped raining. So we can't tell you anymore about the umbrella. Thank you very much, Ben. That's a very good, very nice conclusion, I would say. Merci beaucoup. Et je redonne la parole à Anna. Bien, ben, merci beaucoup, moi, pour ces présentations très, très excitantes, effectivement. Donc la dernière présentation de cette session sera de Rosemary Drespira, qui est toujours médecin épidémiologiste et directrice adjointe du GIS, et qui va nous parler de la surveillance des vaccins contre la COVID en France. cette fois-ci. Rosemary, on t'écoute. Oui, 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 je suis en train de chercher, je n'arrive pas à trouver ma présentation. François, c'est plus là peut-être. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire ma présentation. François, tu peux partager ? Tu actives ton micro. Mon micro est activé, vous m'entendez ? Je t'entendais bien. OK. François, est-ce que tu peux passer ma présentation ? Je n'arrive pas à partager mon écran, s'il te plaît. Merci. Rebonjour, bonjour à tous. Je ne suis pas sûre qu'on m'ait attribué la place la plus facile pour présenter dans ce congrès, mais je vais essayer de capter votre attention après ces magnifiques présentations qu'on vient de suivre. L'écran partagé, est parti sur mon écran. Merci. Je vais donc vous parler de l'apport de la pharmacoépidémiologie pour la stratégie et la surveillance des vaccins contre la COVID-19 et plus particulièrement des travaux qu'on fait dans ce domaine au sein de l'équipe Épiphar. la suivante. J'ai un souci avec ton diapo, Rosemary. Je vais relancer le PowerPoint. Désolée, pourquoi je n'arrive pas, moi, à partager. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, d'une part par Daniel Florey qui a bien mis en évidence la nécessité pour la mise en œuvre de la stratégie vaccinale, d'une priorisation des personnes les plus à risque de développer la maladie et ce qui a impliqué, au moment de la mise en place de cette stratégie, la nécessité d'une meilleure compréhension des facteurs associés à la gravité du Covid. Et puis, par ailleurs, le fait qu'au moment de l'arrivée sur le marché de ces vaccins, on avait peu, voire pas de données sur leur efficacité en vie réelle ni sur leur sécurité. La suivante. Dans ce contexte, Épiphar a mis en place différents travaux. D'abord, nous avons mené une étude dont l'objectif était d'identifier les caractéristiques individuelles associées aux risques de formes graves de Covid-19 et ce, à l'échelle de l'ensemble de la population en France. Une première étude a été apportée sur la première vague de l'épidémie et des études sont actuellement en cours pour étudier ce qui s'est passé au cours des vagues suivantes. Et donc, c'est des informations qui découlent de ces travaux ont été utiles pour réfléchir à la stratégie vaccinale. Par ailleurs, nous avons mis en place, au moment de l'arrivée des vaccins, un programme de surveillance pharmaco-épidémiologique des vaccins contre la Covid avec deux objectifs principaux. D'une part, mesurer l'impact de la vaccination sur le risque de formes graves en vie réelle en France. D'autre part, de quantifier les risques de survenues d'événements indésirables, l'étude de la sécurité de ces vaccins en vie réelle. La suivante. Je vais vous présenter brièvement ce qui a été fait sur ces deux aspects. Tout d'abord, une première étude a été menée pour identifier les facteurs associés aux risques de formes graves de Covid en France au cours de la première vague de l'épidémie. Pour cela, nous avons mis en œuvre une étude de cohorte qui porte sur les 66 millions de personnes vivant en France, la quasi-exhaustivité de la population française, et ce, à partir des données du Système national des données de santé, le SMDS, dont nous avons déjà beaucoup parlé aujourd'hui. La suivante. Je vous présente brièvement les principaux résultats qui ont montré que l'âge était de loin le principal facteur de risque de décès par Covid-19 à l'hôpital, avec un risque augmenté d'une ordre de 100 fois pour les personnes âgées de 85 à 89 ans, comparées aux personnes de 40 à 44 ans. La suivante. Nous avons aussi montré que le risque de décès pour Covid-19 à l'hôpital était très fortement lié au niveau de la situation socio-économique des personnes, avec un risque de décès à l'hôpital qui augmentait graduellement au fur et à mesure que le niveau de la situation socio-économique était plus défavorable. La suivante. Enfin, pour ce qui concerne les comorbidités, nous avons étudié des associations avec une cinquantaine de comorbidités et de handicaps et il apparaît que la grande majorité de ces comorbidités apparaissent associées à un risque plus élevé de décès par Covid à l'hôpital et d'hospitalisation pour Covid aussi d'ailleurs, comparées aux personnes qui ne présentent pas ces comorbidités. La suivante. Et en particulier, certaines pathologies sont apparues comme associées de façon particulièrement forte avec le risque de Covid grave. Il s'agissait en particulier du cancer du poumon actif, de la trisomie 21, du retard mental, de l'insuffisance rénale chronique terminale et des antécédents de transplantation rénale ou pulmonaire. La suivante. Ces résultats ont été pris en compte par la Haute Autorité de Santé et pour l'actualisation de la stratégie vaccinale. Ils ont été publiés en février et dès début mars 2021, la HAS a pu intégrer ces résultats et en tenir compte pour adapter les recommandations de stratégie vaccinale. La suivante. Je vais maintenant aborder le deuxième aspect sur le travail que nous avons et que nous sommes toujours en train de mener pour mesurer l'impact de la vaccination sur le risque de formes graves de Covid en France. Ce travail porte sur, là encore, les données du système national des données de santé qui a été spécifiquement mis en place pour recueillir les informations à l'échelle de l'ensemble de la population sur la vaccination Covid. Nous disposons donc de différents types d'informations. D'une part, les informations sur la vaccination pour les personnes vaccinées, notamment la date et le type de vaccin ainsi que le lieu de vaccination. Nous disposons également par le SMDS des caractéristiques de l'ensemble des individus en France, qu'ils soient vaccinés ou non, et en particulier les caractéristiques sociodémographiques, le mode de vie ou encore les comorbidités. Grâce aux données d'hospitalisation du PMSI, nous disposons d'indicateurs de formes graves de Covid, hospitalisation pour Covid et décès lors d'une hospitalisation pour Covid. Ces données d'hospitalisation, il faut leur laisser le temps de nous arriver, elles portent sur les séjours hospitaliers terminés puisque le codage des diagnostics, hospitaliers se fait à la sortie de l'hôpital et au moment où nous avons réalisé ce travail et d'ailleurs toujours au jour d'aujourd'hui, nous disposons des données exhaustives d'hospitalisation pour les mois de janvier et février et environ deux tiers des séjours hospitaliers pour le mois de mars. La suivante. Nous avons, dans le même esprit que ce que vient de présenter Ben Reiss sur ce qui a été fait en Israël, nous avons construit une cohorte de sujets vaccinés et non vaccinés. Pour cela, nous avons inclus toutes les personnes qui avaient été vaccinées entre le 27 décembre 2020 et le 24 février 2021, c'est-à-dire sur une période de 60 jours. Durant cette période, ce sont essentiellement des personnes âgées, institutionnalisées ou pas, qui ont été vaccinées. Donc l'étude a été restreinte au sujet âgé de 75 ans ou plus à ce stade du travail. Pour chaque sujet vacciné, nous avons apparié deux sujets non vaccinés à la date de vaccination de la personne vaccinée et l'appariement apporté sur l'âge, sur le sexe, sur la région de résidence et sur le type d'hébergement. C'est-à-dire qu'on a apparié ensemble des personnes hébergées en établissement pour les personnes âgées et des personnes non institutionnalisées. Nous avons donc constitué des trios avec un vacciné et deux non vaccinés. Ces trios ont été suivis à partir de la date de vaccination du vacciné et suivis jusqu'au premier des événements suivants. La survenue d'un Covid sévère ou d'un décès d'un individu du trio, la vaccination d'un sujet non vacciné et dans ce cas, le suivi du trio était interrompu. Et le sujet non vacciné qui devenait vacciné passait dans le groupe vacciné. On lui attribuait à son tour deux sujets appariés qui n'étaient pas vaccinés et on recommençait le suivi du nouveau trio. Ou alors la date de point que nous avions fixée au 20 mars 2021 pour être sûr d'avoir des données d'hospitalisation, de suivi exhaustives. À partir de ces données, nous avons comparé le risque de survenue de formes graves de Covid-19 entre sujets vaccinés et non vaccinés en utilisant des modèles de COX et en considérant différentes fenêtres de temps de suivi et plus particulièrement la fenêtre à partir du septième jour suivant la deuxième dose puisque c'est à partir de cette date que les vaccins ont acquis leur plan efficacité. La suivante. Donc nous avons inclus au total un peu plus de 1,422,000 personnes qui ont été vaccinées sur la période de l'étude. Ça représente 89% de l'ensemble des personnes qui ont été vaccinées en France sur cette période. La grande majorité, 92%, avaient été vaccinées par le vaccin de Pfizer-BioNTech. Les personnes étaient âgées en moyenne de 82 ans, 58% de femmes et un peu plus de 10% de personnes qui étaient hébergées dans un établissement pour personnes âgées. On avait du point de vue de la situation socio-économique des caractéristiques légèrement différentes entre le groupe des vaccinés et des non vaccinés avec un peu moins de personnes dans une situation sociale défavorisée parmi les vaccinés. La suivante. Pour ce qui est des comorbidités et des habitudes de vie, les deux groupes étaient assez proches en termes de distribution des caractéristiques. On observait cependant une différence en termes de prévalence du diabète, avec un peu moins de personnes diabétiques parmi les vaccinés que parmi les non vaccinés, et un peu plus de personnes sous dialysent parmi les vaccinés, ce qui s'explique par le fait que très tôt au cours, très tôt dès le mois de janvier, les personnes dialysées se sont vues proposer la vaccination. La suivante. Alors, en termes de durée de suivi, on a encore peu de recul. Donc, la durée de suivi totale des personnes vaccinées à partir de la première dose était de 40 jours, et cette durée était en médiane de 18 jours à partir du septième jour suivant la deuxième dose. Malgré cette durée de suivi encore courte, on a pu comparer le risque d'hospitalisation pour un Covid sévère entre vaccinés et non vaccinés, la suivante. Et donc, on a mis en évidence une réduction du risque de 87 %, donc très proche de ce qui a été observé dans les essais cliniques et dans l'étude sur les données israéliennes. Et donc, cette réduction majeure, la suivante, avec une différence selon l'âge. On est uniquement parmi les personnes âgées de 75 ans et plus, et un niveau d'efficacité encore plus élevé parmi les personnes de 75 à 84 ans, avec 91 % d'efficacité, versus 81 % parmi les personnes âgées d'au moins 85 ans. La suivante. Ce travail met donc en évidence l'effet majeur de la vaccination sur la réduction du risque de forme grave de Covid en France. C'est la première étude en vie réelle réalisée en France, et elle porte pour l'instant sur les deux premiers mois de vaccination. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le fait qu'elle porte sur les personnes âgées de 75 ans et plus, et qu'elle démontre donc l'efficacité remarquable des vaccins dans cette population âgée, qui est constituée des personnes qui sont les plus à risque de Covid sévère. Et ces personnes n'avaient peu, voire pas été représentées dans les essais cliniques, alors que leur système immunitaire est plus faible que l'ensemble de la population, ce qui laissait en suspens la question de l'efficacité des vaccins dans cette population. Ces travaux seront bien sûr poursuivis en les élargissant à l'ensemble de la population ciblée par la vaccination au fur et à mesure que les données vont arriver avec la diversification de la population vaccinée. Et il sera aussi bien sûr important de mesurer l'impact de la vaccination sur le plus long terme. La suivante. Enfin, quelques diapos pour vous parler de ce qu'on fait aussi dans le domaine de la surveillance de la sécurité de ces vaccins. La suivante. Donc, la démarche générale, et nous n'avons pas encore de résultats, je ne vais pas vous présenter de résultats, plus sur le plan de la démarche générale, nous adoptons une approche, là encore, populationnelle et comparative, qui seront basées sur des comparaisons entre personnes vaccinées et non vaccinées. Et là encore, on s'appuiera sur les données du SNDS, qui ont l'énorme avantage de porter sur l'ensemble de la population et qui comportent des informations extrêmement riches. Sur le plan des événements de santé qu'on pourra suivre, ce sera essentiellement à partir des données d'hospitalisation, donc on sera en mesure de s'intéresser à des événements de santé graves. Ces informations qui découleront de ces travaux seront complémentaires des informations qui sont déjà extrêmement riches et dont on dispose déjà, qui remontent par le système de pharmacovigilance, qui lui est basé sur la notification individuelle de cas. Et cette complémentarité sera tout particulièrement intéressante pour étudier des événements indésirables qui sont potentiellement sous-notifiés en pharmacovigilance, et il s'agit par exemple d'événements qui sont peu spécifiques, non gravissimes, ou encore d'événements qui surviennent chez des personnes âgées ou avec des comorbidités, parmi lesquelles probablement que la survenue d'un événement de santé est moins automatiquement reliée à la vaccination que dans d'autres populations. Les travaux que nous réaliserons ont aussi pour objectif de quantifier les risques d'événements indésirables, d'identifier d'éventuels facteurs de risque et de comparer ces risques selon les vaccins. La suivante. Alors nous nous projetons de travailler sur une large liste d'événements indésirables graves. Cette liste est évolutive, bien sûr, en fonction des signaux, en particulier des signaux qui remontent par la pharmacovigilance. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux événements d'ordre vasculaire, que ce soit des événements vasculaires artériels ou veineux. Et nous avons aussi l'ambition de travailler sur d'autres types d'événements, des troubles de la coagulation à type de thrombopénie, le syndrome de Guillain-Barré. Il y a aussi toute la problématique des pathologies auto-immunes. Et il sera important d'étudier la survenue de maladies auto-immunes incidentes, notamment dans les populations jeunes, et puis les risques de poussée de maladies auto-immunes parmi des personnes qui avaient une pathologie préexistante. Et enfin, il sera aussi important de s'intéresser à des indicateurs de santé plus généraux, tels que par exemple l'hospitalisation ou le décès toute cause. La suivante. Deux approches épidémiologiques complémentaires seront mises en œuvre, une approche exposée versus non exposée, qui est très proche de celle que je vous ai présentée pour ce qui a été fait sur l'efficacité. Et cette approche sera complétée par des approches de type cas pris comme son propre témoin. Et en particulier, on mettra en œuvre des séries de cas auto-contrôlées. Donc, ce sont des designs qui seront complémentaires. Et ce deuxième design sera particulièrement intéressant pour prendre en compte au mieux les différences entre les sujets vaccinés et non vaccinés. On l'a vu, les premières personnes qui ont été vaccinées ont un niveau socio-économique plus élevé que les personnes non vaccinées. Ça a été aussi rapporté en Israël. Malgré toute la méthodologie qu'on peut mettre en œuvre pour prendre en compte au mieux ces différences entre vaccinés et non vaccinés, ce deuxième design a l'avantage de comparer une personne à son propre cas. Et en fait, on compare des périodes qui suivent directement la vaccination à des périodes contrôles hors de cette période à risque qui suit la vaccination. Et puis, des travaux spécifiques seront ciblés sur des problématiques particulières à certaines catégories de la population. Les personnes âgées, c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre, mais aussi les personnes atteintes de comorbidités, les jeunes adultes et les adolescents, puisque maintenant la vaccination va leur être ouverte, et également les femmes enceintes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rosemary, pour cette présentation très claire et François pour avoir pris le relais pour les diapos comme pour de nombreux intervenants. Alors, il y a une première question de Mme Pérez. Bonjour, merci pour cette présentation. Quand pouvons-nous espérer des résultats sur les événements indésirables liés au vaccin ? Alors, comme je l'ai dit, c'est en cours. En fait, ça dépend en quels effets indésirables. On a une liste qui est très longue avec des événements indésirables pour lesquels on va rechercher des effets à court terme et d'autres à plus long terme. Pour ce qui est des effets à court terme, bien sûr, l'idée pour nous, c'est de fournir des résultats le plus rapidement possible, puisque c'est maintenant que ces résultats sont particulièrement importants et pas dans plusieurs mois. Donc, on a bien ça en tête et on espère pouvoir avoir des résultats dans les semaines qui viennent. Une question, tu as signalé qu'au mois de mars, il manquait, je crois, un tiers des hospitalisations. Alors, est-ce que c'est un problème pour l'interprétation des résultats ? Ça entraîne des biais majeurs ? Alors, on a pas mal réfléchi à cette question. A priori, l'information manque pour tout le monde, à la fois pour les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Donc, il est peu probable que ça entraîne des biais majeurs sur nos estimations. Jean-Claude, est-ce que tu auras une dernière question avant de passer à la table ronde ? Oui. J'ai vu qu'il y avait été signalé dans la presse et peut-être un communiqué de presse de la NSM en mai sur des quelques cas, entre guillemets, d'hémophilie après le vaccin Pfizer. Et donc, des travaux pour estimer ce risque étaient en cours, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est des choses qui sont plus nus ou pas ? Je pense que c'est des travaux qui sont encore dans le domaine de la pharmacovigilance, avec des données en pharmacovigilance qui remontent de façon très rapide. Depuis le début de la campagne de vaccination, des remontées de la pharmacovigilance qui sont extrêmement réactives et informatives. Est-ce que ça peut être un élément pour prioriser certaines évaluations de syndromes plus particuliers avec une approche pharmaco-épidémiologique dans le cas présent ? Tout à fait. Mais vraiment, on suit ces remontées de pharmacovigilance et bien sûr, on adapte notre programme en fonction de ce qui émerge de la pharmacovigilance. Merci. Merci. Écoutez, merci à tous pour cette session tout à fait vraiment très, très intéressante. Et nous allons...